je sais pas dès quelle heure hello 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 connectez vous bonjour à tout le monde hello aïda gaël coucou bonsoir larichi je te vois ah bon ouais merci chine 15 ouais c'est ça request ça c'est ça la vidéo ça c'est qui ça je comprends pas merci coucou la guinée bon j'ai fait ce direct ce soir parce que j'ai pascal le grand frère qui voulait intervenir il a entendu parler de l'histoire et il a voulu me parler bon je me suis dit pourquoi pas ça n'a rien à voir avec une histoire de buzz ou quoi que ce soit c'est juste parce que je suis poli et voilà c'est un grand frère et tout le monde respecte quoi bon je vais prendre pascal le grand frère pascal si tu es là s'il te plaît envoie moi un message oh oh qui view je vois pas je vais chercher bon je vois pas pascal bonsoir bonsoir comment ça va je vais très bien merci je vais très bien tu vois bien ça va c'est bon ouais je te vois très bien ouais ouais moi je te vois j'ai allumé si j'éteins là ouais on voit plus du coup faut que je me mette comme ça voilà alors je me suis permis alors déjà bonjour à tout le monde je vois qu'il y a du monde c'est bien parce que j'ai entendu parler d'une histoire qui m'embête un petit peu comme tu le sais j'ai une communauté aussi africaine j'ai eu la chance d'aller au Japon et au Sénégal à Tomba Konda dans un village où il y a certaines valeurs là bas et j'ai entendu parler de mon histoire ça fait beaucoup de bruit d'ailleurs et j'aimerais savoir un petit peu si bien sûr tu m'autorises à enfin tu t'autorises à en parler à tout le monde savoir ce qui s'est passé pour que ça dégénère de la sorte en fait donc voilà si tu veux m'expliquer un petit peu légèrement la personne avec qui tu as eu un souci je crois c'est le prénom tu vas te le dire c'est une certaine Jennifer voilà donc est-ce que tu veux est-ce que c'est pas douloureux pour toi de rappeler l'histoire non 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 du tout du tout du tout en fait c'est une amie à moi elle allait en Chine elle était bloquée en Chine parce qu'elle avait plus d'argent pour payer sa marchandise elle était en train de faire un comptonneur pour ouvrir une boîte de nuit au Gabon elle m'a appelée elle m'a dit écoute tu es ma soeur je suis bloquée tu pourras me passer des sous bon j'ai dit ok elle me dit s'il te plaît tu peux me passer 20 000 dollars je lui ai dit Jennifer 20 000 dollars je ne peux pas te passer 20 000 dollars mais je peux te passer la moitié donc on s'est mis d'accord sur la moitié mais finalement je lui ai envoyé 8 000 dollars et ça c'était en janvier 2018 ensuite après 2018 janvier 2018 2019 je n'ai pas mon argent je lui demande Jennifer à chaque fois que je l'appelais je la relançais Jennifer quand tu rappelles mon argent tu m'as dit que tu me remettais mon argent dans deux semaines donc du 3 janvier 2018 jusqu'en janvier 2019 je n'avais pas reçu mon argent et ce qui m'énerve c'est qu'à chaque fois elle me faisait des fausses promesses je sentais d'aller t'envoyer ton argent ma chérie je sentais de faire ci je sentais de faire ça je t'envoie ça dans deux minutes envoie mon numéro de compte j'envoie un numéro de compte elle n'envoie pas je vais te faire envoie saignonne elle ne le fait pas elle dit que je vais un numéro de compte aux Etats-Unis je donne le numéro de compte de ma copine elle ne le fait pas donc ça devenait finalement en janvier 2019 elle m'a envoyé 500 dollars sur 8000 dollars ensuite elle m'a renvoyé encore 500 dollars en février ensuite je n'avais plus de ses nouvelles elle m'a envoyé 500 dollars en mai bon à un moment j'ai commencé à lui envoyer les messages et ne répondaient plus les appels elles ne répondaient plus en début d'année la 2020 je lui envoie un message que j'ai dit apparemment t'es dans les parages s'il te plaît est-ce que tu peux me donner mon argent elle ne me répond pas donc je lui envoie un message que bon comme tu me tournes tu me prends pour une conne tu fais si tu fais ça ce que je vais faire je vais t'afficher si tu ne me donnes pas mon argent je vais t'afficher sur les réseaux sociaux vu que la fille elle vit au Gabon je vis au Cameroun en fait toutes les deux on vit à Los Angeles mais pour le moment elle au Gabon et moi je suis au Cameroun je lui ai dit je vais t'afficher parce que c'est le seul moyen pour que tu te mets de la pression pour me donner mon argent j'ai attendu une semaine deux semaines en me disant qu'elle va m'écrire pour me dire t'inquiète pas elle n'a rien fait c'est pour ça que je fais ma première vidéo je l'affiche c'était juste pour lui mettre la pression je ne savais pas que ça allait prendre cette ampleur je lui ai dit écoute Jennifer voilà Jennifer me doit de l'argent j'écris d'abord les messages pour mettre la pression Jennifer je veux mon argent je veux mon argent je veux mon argent j'écris mais bon comme la fille elle s'en fout elle s'est dit que j'ai de l'argent elle ne veut pas me rembourser mon argent elle n'a rien fait pour essayer d'arranger elle n'a rien fait pour me rembourser mon argent elle a voilà quoi ensuite c'est passé j'ai mis un deuxième coup de pression j'ai fait un direct ou je pas un direct j'ai parlé je demandais mon argent la fille elle a fait des faux paypal elle a fabriqué des faux paypal pour dire qu'elle m'avait remboursé presque l'intégralité de mon argent dans des faux papiers donc à quel point cette fille est méchante parce qu'à chaque fois je dis je vais poster les preuves je vais faire ci je vais faire ça mais je ne le faisais pas parce que je me disais quand même que bon même si après on dit que je mentais c'est pas grave j'essayais de j'essayais de pas aller très loin mais quand la fille est venue sur les réseaux sociaux c'était pour me descendre elle dit elle dit carrément qu'elle m'a remboursé presque tout mon argent il reste juste une petite partie elle poste des paypal qui n'existent pas elle les a traficotés et j'ai les paypal tous ces paypal sont penchés elle les a traficotés elle dit elle ose dire que je suis jalouse d'elle que j'ai bloqué parce que en fait je produisais une télé réalité les perles de Beverly Hills elle dit j'ai bloqué la production des perles parce que je suis jalouse d'elle parce qu'elle brille plus que moi bon elle a commencé à dire des trucs qui n'avaient rien à voir avec l'argent elle a commencé à m'insulter c'est pour ça qu'après aussi moi je lui ai dit bon je suis jalouse de toi je t'ai prêté des habits je t'ai prêté de l'argent je t'ai prêté ma perruque des trucs que je n'avais jamais dit en fait elle m'a poussé à dire des trucs que je ne voulais pas dire en racontant n'importe quoi bon c'est pour ça que ça prend ton ampleur et tout parce que si j'ai dit qu'elle m'a emprunté des habits elle a fait ça parce que la fille est venue dire devant tout le monde que je suis satane je suis satane je suis jalouse d'elle elle shine plus que moi elle fait ça plus que moi j'ai bloqué la télé réalité elle poste des faux trucs sur Paypal alors qu'elle est moins à Paypal elle s'est très bien si elle poste un truc sur Paypal moi j'ai pris mon Paypal je me suis connecté en direct pour entendre tout le monde je suis d'accord je me suis connecté en direct pour entendre tout le monde pour regarder c'est une menteuse voici elle m'a pas payé elle m'a payé 1500 dollars donc en fait c'est ça le problème c'est ça c'est un truc ça quoi ok alors on n'a pas j'essaierai de la contacter parce que moi je voudrais bien qu'elle fasse un élément de réponse tu vois parce que on a ta version on n'a pas la scène mais il y a quand même des preuves il y a quand même des preuves qui font qu'il y a quand même du mensonge moi ce qui m'ennuie alors il y a deux choix soit effectivement vous arrivez toutes les deux en plus vous êtes des soeurs quoi quelque part tu vois avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur la planète avec le Covid là aux Etats-Unis tu vois ce qui s'est passé tu sais tu habites là-bas le policier qui tue quelqu'un parce qu'il met son genou sur le cou de quelqu'un encore avec des gens de couleur tu vois et tu dis merde il faut que ça cesse et déjà en France déjà la communauté noire déjà elle s'entend pas ensemble donc je me dis entre le Gabon Cameroun et même Sénégal est ce qu'on veut finalement on a tous le sang de la même couleur le sang qu'on soit de peau noire qu'on soit de peau blanche qu'on soit de peau jaune ce qu'on veut le sang il est rouge c'est le même sang pour tout le monde et je pense que ça on a tendance à l'oublier il y avait pas mal de chansons qui reprenaient ce genre de choses en tout cas en France comme Ayam par exemple qui eux voilà ont toujours fait des textes juste magiques moi ce qui m'ennuie dans tout ça c'est que ça prend une ampleur inimaginable on te fait passer pour ce que tu n'es pas visiblement et ça moi ça me gêne et quand j'ai entendu parler de ça je me suis dit il faut que j'essaie de contacter ces gens là parce que se faire la guerre via les réseaux c'est ridicule donc si si cette personne est une menteuse comme tu le dis la deuxième solution c'est de porter plainte et tu vas en justice ça c'est la deuxième solution et ce serait dommage d'en arriver là tu vois ça veut dire qu'en fait la guerre continue et ça va continuer longtemps et en plus tu n'auras jamais ton argent donc idéalement si vraiment elle te doit encore des sous je pense que quand on est honnête quand on est droit dans ses baskets quand on est quelqu'un de bien donc j'espère qu'elle va entendre ce message donc Jennifer si tu es quelqu'un de bien fais les choses bien et ne fais pas de choses qui mettent tout le monde dans l'embarras c'est à dire qu'on t'a donné un coup de main alors moi je suis peut-être personne pour toi mais je fais un métier où on parle de valeur de respect de partage et dans ce métier là on ne peut pas se permettre de mentir aux gens ou de leur faire croire qu'on va qu'on va faire les choses moi aussi dans mon entourage des gens me doivent de l'argent mais je sais que je vais récupérer mon argent aussi ce n'est pas des grosses sommes attention mais là j'en parle parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va se reconnaître je ne vais pas donner de prénom je ne suis pas là pour faire de la vengeance tu vois attention en fait on se rend compte qu'on doit faire on doit faire confiance à personne c'est ça qui est dingue et et en plus comme vous êtes des soeurs quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est quoi il se passe quoi encore sur les réseaux tu vois on sort d'un truc qui est incroyable où il y a une maladie qui tue des gens et là en fait il y a une nana qui t'arnaque parce que pour moi c'est de l'arnaque bah oui elle t'arnaque donc Jennifer si tu sais qui je suis après je ne suis personne je ne suis pas le président de la république je ne suis personne je suis juste un simple éducateur directeur service jeunesse qui vient essayer de donner la bonne parole en disant hé hé soeur arrête s'il te plaît arrête ton cinéma rends l'argent on te l'a passé ce n'est pas le tien donc tu le rends et puis basta et tu sais quoi ce serait même à ton honneur et là les gens vont dire franchement Jennifer c'est une meuf au top alors que là ce n'est pas le cas ce n'est pas ce qu'on va dire et en plus tu fais du tu sais moi j'ai beaucoup d'Africains dans ma communauté tu vas te faire chicoter chicoter le terme chicoter est important chez les Africains ça veut dire que tu vas manger cher tu vas prendre cher les réseaux vont s'occuper de toi malheureusement tu vois je ne dis pas qu'il faut aller voir cette personne et aller l'insulter les maltraiter non si justement dans le message dans ce qu'on est en train de faire dans le live si tout le monde peut aller la voir et lui dire écoute s'il te plaît Jennifer ce que tu as fait ce n'est pas grave on va te pardonner mais rends l'argent s'il te plaît fais les choses proprement montre que tu es digne montre que tu es quelqu'un de bien parce que là ce n'est pas ce que tu es en train de montrer comme image de toi et le problème c'est que ça ça va exploser dans le monde entier ça va savoir et tu te feras lyncher par tout le monde et plus personne ne te fera confiance donc MT moi je la suis je suis abonné à sa page Jennifer je ne te suis pas encore pour l'instant je n'ai pas envie de te suivre sur ce que j'apprends sur ce que j'ai entendu ce que j'ai vu sur les réseaux donc plutôt que de se faire la guerre le mieux c'est est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen de faire la paix de discuter calmement de dire écoute ok ma soeur j'ai merdé je suis en panique je te fais croire que j'ai merdé ce n'est pas grave tant que tu l'avoues et tant que tu dis tant que tu as une parole parce qu'en fait si tu n'as pas de parole tu n'es personne si tu n'as pas de parole tu n'es personne c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui pourra te croire et dans la vie si on sait que tu n'as pas de parole il n'y a personne qui va t'aider et là Jennifer tu as quelqu'un qui est avec toi qui te verse 8000 dollars ce n'est pas une petite somme 8000 dollars et toi tu ne lui rends que 1500 dollars mais c'est quoi cette histoire donc voilà je voulais intervenir juste pour dire aux gens si jamais quelqu'un peut essayer parce que là ça va faire du bruit tout ça ça va être diffusé donc tu vas le mettre après je pense sur ton Instagram ça va être diffusé rediffusé Jennifer va forcément l'entendre ce message donc si tu as un peu de respect pour les gens qui te suivent parce qu'il y a des gens qui te suivent qui te font confiance quand ils vont savoir que finalement tu n'es pas la personne que tu veux faire croire ou que tu veux faire paraître c'est les gens qui vont s'acharner entre guillemets sur toi et ce ne serait pas bon non plus donc idéalement faites la paix si c'est possible je pense que toi MT et Caramel tu veux faire la paix non 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 tu ne veux pas faire la paix toi avec elle non 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 je veux mon argent parce qu'une soeur non mais ce que je viens par là Caramel excuse moi je te coupe je veux dire si elle te donne ton argent toi tout ce que tu veux en fait c'est récupérer ton dû ce qui est normal ouais ce que je veux c'est mon argent pour le moment le reste là on verra parce que ce qu'elle a fait c'est trop grave je suis d'accord mentir sur moi dire que je suis jalouse d'elle mais elle allait très loin quand j'ai parlé de Jennifer j'ai juste parlé de mon argent je n'ai pas parlé d'autre chose mentir sur moi dire que je suis satan dire que je suis allé loin et dans tout ça il y a des gens qui pensent c'est pour faire du buzz pour faire du buzz on n'a pas des messages qui datent depuis 2017 parce que cette fille m'a demandé l'argent en 2017 en 2017 j'ai explosé parce que j'ai trop supporté elle me dit après que je suis satan que je suis ci je suis ça tout ce que je veux c'est mon argent je ne veux même plus je veux juste mon argent après mon argent je n'ai pas besoin de rancunier mais pour le moment je veux mon argent et elle a falsifié les documents quelqu'un qui est censé être ta soeur quelqu'un que tu as aidé ose devant le monde entier mettre des faux documents et dire qu'elle t'a remboursé ton argent qu'est-ce qu'elle peut me faire demain qu'est-ce qu'elle peut me faire demain je m'étais juste un coup de pression parce que je voulais mon argent elle a fait des faux documents elle a menti devant tout le monde et tout ce qu'elle a dit sur moi était faux mais tout ce que moi j'ai dit c'est Jennifer c'est vrai c'est vrai parce que tu as gardé toutes les preuves c'est pas une soeur je suis désolée Pascal mais c'est pas une soeur tout à l'heure tu as dit on est des soeurs mais une soeur ne fait pas ça une soeur ne te prend pas de l'argent une soeur ne sait pas parce qu'elle a pris mon argent elle savait qu'elle m'arnaquait elle a demandé l'argent à plein d'autres personnes il y a un jeune Gabonais au pensier elle ne lui a jamais remis l'argent ça fait aussi deux ans elle le fait à tout le monde elle se le fait aux gens mais si j'étais sa soeur elle n'allait pas me faire ça ce que tu peux faire dans ce cas est-ce que ces gens-là parce que vous pouvez après faire un espèce de soutien entre vous tous ceux qui se sont fait arnaquer par cette personne je pense qu'il faut vous parler entre vous si tu me dis qu'il y a un jeune Gabonais qui s'est fait avoir également ça se trouve que ce n'est pas les seuls ça se trouve que cette personne après moi après moi je ne les connais pas moi je ne juge pas tu vois je donne simplement mon opinion je ne juge personne mais je pense qu'à mon avis il y a des choses à faire si on n'arrive pas à régler ça comme ça de vive voix en disant allez c'est bon on arrête les conneries ok je vous rembourse si puis on n'en parle plus après chacun refait sa vie je crois que à partir du moment où tu te fais dénigrer comme c'était le cas pour toi où on dit que tu es telle ou telle personne alors que tu sais très bien toi qui tu es et les gens qui sont autour de toi qui te suivent savent qui tu es tu auras des bons témoignages de ton côté je pense qu'il faut il faut essayer de choper les gens qui sont faits arnaquer par cette personne là et tu vois et ces gens là devraient faire une vidéo témoigner en disant ouais moi j'ai n'y faire je lui ai prêté tant d'argent elle m'a jamais rendu ouais moi j'ai les femmes après tu vois ce que je veux dire et ça tu les postes et ça tu les postes et là les gens vont savoir à qui ils ont affaire et je pense que si elle a arnaqué beaucoup de gens tout le monde va se réveiller et là je pense que c'est pas bon tu vois pour elle en tout cas elle sera obligée à m'en dire ok c'est bon vous savez quoi arrêtez mais là on va déclencher un truc de dingue attention là on va déclencher le problème c'est que parce que c'est une fille qui n'a aucun truc c'est le genre de fille je m'en fous elle sait qu'elle me donne mon argent elle fait sa belle elle fait ci c'est le genre de fille elle se dit de toute façon tu vas faire ton buzz deux minutes comment vous vous êtes rencontrée je ne vais pas te rendre mon argent comment vous vous êtes rencontrée vous vous êtes rencontrée on s'est rencontrée à Los Angeles par rapport à ma télévisualité j'ai un ami gabonais qui me l'a proposé et j'ai regardé les photos j'ai dit ça allez il a ramené Jennifer et c'est comme ça qu'on s'est rencontrée d'accord ok au tout début alors vous avez des rapports cordiaux respectueux ou c'était déjà attendu à l'époque bon respectueux tout bon ça allait quoi il y avait déjà c'était cool on s'entendait bien il y avait de la jalousie ou pas ? il y avait déjà de la jalousie ou pas ? non il n'y avait pas de jalousie il n'y avait pas de jalousie quelle jalousie ? je ne sais pas c'est une question ? non il n'y avait pas de jalousie il y a des gens elle était normale je ne savais pas qu'elle avait l'air d'une fille bien parce que c'est une fille elle est trop bonjour ma chérie oh ma chérie tu es belle aujourd'hui elle est trop elle savait ce qu'elle roulait en fait elle savait ce qu'elle roulait tu penses que ça c'était un jeu en fait ? pardon ? tu penses que ça c'était un jeu ? elle jouait un jeu ? non elle ne jouait pas un jeu mais c'est juste qu'après quand tu es bandit et malhonnête tu réfléchis toujours quand tu es avec des gens qui ont l'argent tu te dis bon je vais appeler celle-ci tel jour je vais demander ça parce que je croyais que j'étais la seule personne à qui elle avait demandé de l'argent mais elle a demandé à tous mes amis je lui ai présenté plein d'amis à moi elle les a appelés chacun s'il te plaît tu peux me prêter 5000 dollars s'il te plaît tu peux me prêter 20 000 elle a demandé à presque tout le monde et là tu peux avoir les preuves de tout ça ? ouais j'ai les preuves j'ai les preuves attends ça c'est hop hop voilà c'est bon désolé bon tu m'as demandé pourquoi j'ai parce que ça c'est de l'abus ça s'appelle de l'abus de faiblesse ouais ouais tu m'entends ben oui oui là je t'entends je t'entends bon Jennifer le problème avec Jennifer elle s'en fout elle ne peut pas me rendre mon argent en fait pour elle elle va caler avec mon argent et pour la plainte pour les gens qui me demandent pour te plaindre Jennifer au Gabon je suis au Cameroun je ne vais pas prendre mon avion je vais aller au Gabon c'est trop long la procédure est très longue je me suis dit bon je vais régler ça sur les réseaux sociaux et il y a un autre problème les gens m'ont demandé pour te plaindre aux Etats-Unis en début je ne voulais pas le faire parce que je me suis dit justement que c'est ma soeur africaine il ne faut pas que j'aille salir son casier judiciaire parce qu'aux Etats-Unis dès qu'on te porte plainte quelque part c'est partout sur ton social c'est partout et les gens allaient dire que je suis méchante comment je peux salir l'occasion de Jennifer Rondo aux Etats-Unis donc je n'ai pas voulu faire ça je suis restée tranquille dans mon coin parce que je me suis dit en début non c'est ma soeur je vais me calmer je vais me calmer j'ai attendu deux ans six mois j'ai averti Jennifer Jennifer je vais t'afficher parce que moi aller aux Etats-Unis pour te plaindre te faire quelque chose tu commences à avoir un casier judiciaire sale je ne voulais pas le faire on m'a dit allô Gabon je ne vais pas commencer à quitter le Cameroun il faut aller suivre Jennifer au Gabon je me suis dit bon de toute façon elle ne veut pas mourir mon argent je vais prévenir à la terre entière que c'est une malhonnête de toute façon je sais qu'elle ne va pas mourir mon argent donc je m'en fous mais au moins je vais prévenir à la terre entière que c'est une malhonnête et ce que je vais faire à Jean c'est qu'on ne doit plus lui donner de l'argent que tout ce qu'elle montre aux gens là c'est du miroir elle ne veut rien faire tu peux rien faire il faut vraiment que tu demandes à tous tes amis s'ils ont été contactés par elle il faut qu'ils te fassent une vidéo de témoignage tu vois en disant voilà regardez je ne vous mens pas tu vois malheureusement tu vois c'est ça qui est fou maintenant c'est à toi de t'arracher une conduite alors que toi tu as été nickel visiblement tu vois elle elle t'a sali toi tout ce que tu demandes et en plus je trouve que tu es gentil parce que tu portes ta plainte tu lui demandes gentiment tu lui écoutes tu la préviens tu lui écoutes je vais mettre sur internet attention ne commence pas elle te fait le truc à l'envers elle t'envoie des faux documents j'espère que tu as tout tu as tout les preuves c'est important d'avoir les preuves parce que tu sais les gens sur le réseau ils peuvent dire tout et n'importe quoi tu as une communauté je pense qu'ils l'apprécient donc ils vont la défendre et tu as une communauté qui t'apprécie qui vont te défendre donc après ça va être un système de guerre le but ce n'est pas d'arriver à la guerre c'est trouver une solution de dire voilà à partir du moment où tu as merdé il faut assumer donc si elle a merdé il faut qu'elle assume voilà l'argent c'est pas le sien c'est comme une banque quand la banque t'es prête de l'argent tu dois rembourser tu ne vas pas garder l'argent pour toi tu vois ce que je veux dire c'est pas possible ça n'existe pas ça bah elle ne veut pas elle ne veut pas Pascal elle ne veut pas donc je vais la traiter comme ça mais tu vois les gens je vais la traiter comme ça tu vois les commentaires tout le monde me dit t'es patiente quand même je trouve que t'es patiente donc t'as fait j'étais très patiente pour ceux qui viennent me dire que ouais tu cherches du buzz tu fiches le camp nanani nanana elle ne va pas te rendre à porter plainte je me dis mais si vous savez depuis deux ans six mois si j'explose vous devez comprendre que j'étais patiente j'étais très patiente j'étais très tolérante j'ai pas voulu faire de problème mais là elle m'a poussé à bout vous m'appelez Satan je lui ai dit mais ma chérie Satan te prête des perruques Satan te prête des habits Satan te prête de l'argent Satan te prête de te prendre dans sa télé-réalité mais tu délires ou quoi alors attends parce que moi je lis les commentaires en même temps alors tu vois il y a des gens qui sont pas très sympas donc je me demande si c'est pas des gens qui sont pro parce qu'en fait les gens qui sont pas sympas en général ce sont des gens qui sont pour l'autre personne tu vois ils viennent dénigrer ici et ça ces commentaires là il faut surtout pas en tenir compte et au pire il faut les supprimer les bannir moi c'est ce que je fais quand il y a des gens qui viennent mal parler sur mon live moi je les supprime direct je discute même pas avec eux je les supprime comme ça il n'y a pas d'histoire et au moins on passe à autre chose donc je sais pas si Jennifer je dis pas que Jennifer que tu veux entendre ce message je te le demande moi du fond du coeur s'il te plaît deviens quelqu'un d'honnête et de correct à partir du moment où tu demandes des choses et qu'on te passe ces choses là la moindre des choses c'est de rendre ce qu'on t'a donné voilà ça c'est mon message après si les gens sont tordus bah allez voilà ils sont tordus ça nous sert de leçon à tous moi aussi je me suis fait avoir et on se fera tous avoir dans la vie à un moment donné mais c'est pas correct c'est pas correct parce que toi tu bosses pour avoir cet argent t'as voulu être sympa parce que c'était une de tes soeurs et arrivé là tu te fais avoir t'imagines t'as une de tes soeurs soit disons franchement c'est pas mal en plus vous avez moi je suis un blanc tu vois je suis allé au Gabon et je vous assure qu'au Gabon quand je suis allé dans un village j'ai rencontré le chef du village et au Gabon il y a une règle il y a une règle on respecte toujours le plus ancien celui qui est plus âgé que vous on le respecte quoi que vous disiez on doit le respecter et j'ai trouvé ça dans la hiérarchie j'ai trouvé ça vraiment top parce qu'en France c'est pas comme ça et là je sais pas si c'est toi qui est plus âgé qu'elle ou c'est elle qui est plus âgée que toi mais c'est pas parce qu'on est plus âgé c'est toi la plus âgée en plus déjà dans la tradition elle doit te respecter toi déjà à la base mais là non seulement il n'y a pas de respect mais en plus il y a du vol parce que moi j'appelle ça du vol tu donnes l'argent elle te le rend pas c'est du vol on est d'accord bah oui c'est du vol c'est une escro une fée woman et je pense que quand on est un escroc ceux qui se font avoir doivent dénoncer et c'est ce que t'as fait sauf que attention ça se retourne contre toi donc attention au langage mets toutes les preuves de ton côté et montre aux gens que toi tu es carré tu vois et là plus personne ne pourra parler ensuite derrière tu vois ce que je veux dire c'est ça le truc c'est pour ça que je voulais intervenir de toute façon au jugement après ça me fait de la peine de voir les gens se déchirer de toute façon tu sais quoi je le dis là pour tout le monde prêter de l'argent à quelqu'un ça ne lui rend pas service on ne prête pas d'argent à quelqu'un parce que pour le récupérer c'est très compliqué la preuve aujourd'hui tu en es la preuve flagrante que quand on prête de l'argent à quelqu'un pour le récupérer c'est compliqué donc par expérience moi j'ai 50 ans par expérience on ne prête pas d'argent après c'est compliqué de dire ouais mais si les gens sont en galère ouais mais si les gens sont en galère c'est qu'ils se sont mis eux-mêmes en galère ce n'est pas de notre faute à nous tu vois je ne sais pas ce que tu en penses non c'est vrai c'est vrai là j'ai retenu la leçon de toute façon j'ai retenu les gens comme elle mais le problème c'est que je ne vais pas juger tout le monde parce que à cause d'elle bon j'aurais pu dire que je ne le fais plus jamais mais j'ai des amis qui sont très qui sont très honnêtes donc je ne vais pas me dire que bon je bloque ma vie pour cette pour Jennifer moi j'ai un coeur comme ça j'aime aider les gens je je me mets à des gens qui sont en difficulté c'est le coeur que Dieu m'a donné donc ce n'est pas à cause de Jennifer que je vais arrêter mais bon elle c'est de s'y placer plus jamais c'est là n'importe quel problème non 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 c'est mort pour Jennifer c'est mort je comprends à part moi il y a qui Ilan qui va intervenir ah Ilan Ilan je connais très bien Ilan d'ailleurs il est aux Etats-Unis aussi avec Serge avec Lily Serge bien depuis midi deux très bons amis à moi deux très bons amis à moi je vais te laisser moi avec Ilan du coup voilà donc merci de m'avoir accepté sur ton live je te souhaite bonne chance n'hésite pas à m'écrire donne-moi des nouvelles savoir comment ça se passe et surtout voilà garde bien l'épreuve contacte les amis que tu as eus si jamais elle a demandé de l'argent à d'autres personnes il faut que tu demandes à ces gens-là qui témoignent en ta faveur tu vois bien merci à toi Pascal vraiment merci d'avoir pris ton temps pour m'écouter et merci de te conseiller avec plaisir et sache que pour moi tu es une soeur merci Pascal merci Pascal le grand frère on est ensemble bisous je t'embrasse prends soin de toi ok on se tient au courant on ne lâche pas l'affaire on ne lâche pas on ne lâche rien on ne lâche pas jamais on veut notre soeur ciao bye attends Ilan je te prends Ilan envoie-moi un message Ilan envoie-moi un message s'il te plaît pour ceux qui veulent intervenir bon voilà aïe voilà ok Ilan Ilan comment bon là il faut ilan ok je prends Ilan 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 vas-y moi déjà je vais dire un truc viens on leur dit la vérité maintenant mais Ilan bonjour dis bonjour quand même bonjour à tout le monde les amis mais tu me manquais c'est pour ça tu me manquais j'attends depuis tout à l'heure tu vois je suis là j'attends tu me manques ah on va leur dire la vérité moi je vais dire la vérité Ilan 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 voilà voilà elle et moi on est en couple ça fait maintenant 6 mois avant le corona mais du coup là c'est quoi le problème j'entendais il y a Jennifer hé Jennifer on va aller la chercher elle va rendre l'argent moi je te le dis mais Ilan c'est une escroc elle a pris mon argent elle fait sa belle mais c'est incroyable hé mais ça a tout de ouf je suis certaine Ilan hé mais dis toi parce que maintenant comme tout ce qui est à toi est à moi elle prend mon argent aussi maintenant on est censé partir au Maldives avec cet argent tu vas rendre l'argent Jennifer Jennifer rend l'argent hé moi moi je te dis la vérité t'as de la patience je te jure t'as de la patience hé t'as été gentil même là à l'heure actuelle tu dis juste vas-y rend moi mon argent et après même on reste copine tu vois je comprends pas pourquoi je sais pas quand tu as se réveille le matin tu regardes dans le miroir elle doit être mal je sais pas t'es troublée je t'ai manqué vraiment je rigole mais je suis fâchée contre cette fille mais carrément elle me dit je suis chère qu'est-ce que je vais lui envier mais je regarde de tous les côtés mais je vois rien rien que j'ai pas envie à Jennifer je suis jalouse d'elle t'as rien à envier t'as rien à envier parce que les gens ils savent pas tous les projets qui se préparent et tout ils savent pas y'a des gros trucs et tout mais voilà je suis avec mon pot très hé hé what up what up just rescue this this is my girlfriend oh hey girlfriend oh my god where's your other girlfriend les gens vont croire comment on est en couple à Ilan so we say it again on va afficher caramê chérie en couple in English please in English yeah that sounds phenomenal I have no idea what you said what you said hello what yeah we are talking about the girl her name is Jennifer Jennifer she's a bitch she's a bitch c'est comme ça qu'on dit non well I've dealt with many bitches so I've got still Camino where are you guys at who's the two là là now now I'm shooting for the movies alright which movie I'm French actor I'm American actor now caramêle that's good man hey moi j'ai percé quand je me suis mis avec toi mais toi t'as percé maintenant je suis aux States caramêle chérie en couple avec le nouvel acteur de l'atelier c'est Ilan I got you I got you bon caramêle c'est quoi now now I'm shooting the movies I'm shooting now people are saying we have to speak in French ready ah yeah ok I speak French tu sais tu sais le karma tu connais le karma caramel bah oui je connais le karma bah dis toi une chose c'est qu'elle va avoir un sale karma c'est qu'il y a eu dieu c'est qu'il y a eu c'est qu'il y a eu Et là, vous avez fait un accident là ? Oh non ! Ah attends, j'arrive, parce que là on est dans une scène d'action. Vous êtes sérieux ? Vous m'appelez en scène de tournage ? Non, on est en tournage là, on est en train de tourner. Les gars, ils sont tentés de faire un film. Non mais, allô quoi. Hé, dis-toi, je suis en live en train de tourner avec toi, je te jure que c'est vrai. Les gens te demandent, les gens disent que le karma parle du karma. Écoute-moi le karma, tu sais, je vais te dire un truc. Écoute-moi bien. Moi, dans ma vie, j'ai fait que des choses bien à des gens. J'ai eu beaucoup de malheurs, mais aujourd'hui j'ai beaucoup de bonheur parce que j'ai fait que du bien. Dis-toi une chose, toi tu as fait du bien, elle va avoir des malheurs et toi tu auras du bonheur. C'est-à-dire que, ok, ok, moi j'ai de la peine pour elle en vérité parce qu'elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Les gens se disent qu'on est en train de rigoler parce qu'on veut sortir la télé réalisé. Non, on ne rigole pas. Ils se disent qu'on est en train de faire. C'est juste que voilà, à l'heure actuelle, tu as été gentil avec une personne, elle te l'a mis à l'envers. Tu veux faire quoi ? Tu ne vas pas... Tu veux faire quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Les gens me disent qu'il est allé au Gabon, de porter plein de likes, je ne connais même pas la route. Où est-ce que c'est le Gabon ? 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 Pourquoi c'est mal réglé ça sur les réseaux sociaux ? Parce qu'elle a commencé à parler, à faire la belle. Elle commence à faire la belle, genre moi-ci, moi-là. Moi-ci de quoi ? Tu vis avec mon argent. Elle vit avec ton argent, cette meuf. Qu'est-ce qu'elle ouvre sa bouche ? Et les projets qu'elle fait en partie, c'est grâce à toi. Parce que j'ai suivi un peu, moi, l'histoire. Tout ce qu'elle fait là, c'est grâce à toi, elle a vécu avec ton argent. C'est-à-dire que moi, demain, je te dis la vérité. Je dis, ouais, vas-y, je t'appel, je te dis, je peux me prêter 3000 balles. Ça peut arriver à tout le monde d'être en galère. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, tu me dis, ouais, vas-y, je te les prête, mais tu me les rends telle date. Mais même si je ne peux pas te les rendre, je t'appelle au téléphone et je te dis, j'ai un problème, je vais te les rendre, je te jure, mais là, je ne peux pas. Faire la mort, trouver des excuses. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Tu vois ce que je veux dire ? Attends, il y a des gens qui disent, il a une la, c'est un afflux. Elle ne réfléchit pas comme ça. Elle se dit, je vais qu'elle avec son argent, de toute façon, elle va me voir. En plus, tu sais ce qui m'énerve ? Quand les gens, ils te doivent de l'argent et juste, ils vivent, genre ils vont au resto, ils vont là, mais ils te doivent de l'argent. Ça rend fou. Ça rend fou. Je ne sais pas, tu me dois de l'argent, évite de sourire devant moi, en fait. Je t'explique. Tu codes. Tu codes. C'est quoi ? Je te dis la vérité ? Comme c'est le coucou. Moi, j'ai des contacts. Non, mais c'est vrai. On va régler ça. Non, c'est vrai. Elle me doit de l'argent, elle se dit, tu es jalouse de moi. Elle poste ses photos, elle se dit que je suis jalouse de ses photos, mais... Mais jalouse de toi ? Mais quand j'ai mis ce message, c'était pour faire rigoler les gens. C'était pour faire rigoler les gens. Mais je n'ai pas de sourire jusqu'aux yeux, un peu sourire comme elle veut. Mais je n'en ai rien à foutre. Tout ce que je veux, c'est mon argent. Et moi ? And you, of course. Of course. Bon, vas-y. Là, je suis en tournage. Moi, je t'appelle après. All right. Je t'appelle après. Il y a tout le monde qui est sur live. Elle va vous expliquer exactement en détail quand je vais partir ce qui s'est passé. Rester avec elle. Ma team qui est là pour moi, vous pouvez aller la suivre. Karamez, quelqu'un en or. Elle a un grand cœur. Et c'est juste qu'elle a été prise pour une conne dans une histoire parce qu'elle était trop gentille. En gros, l'histoire, c'est ça pour ceux qui n'étaient pas là au début. Donc voilà, Karamez, je te fais des bisous. De toute façon, on s'appelle après. All right. Ah, chérie. Bisous. Ah, chérie. A tout à l'heure, chérie. Ok, bisous. Ciao. Bisous. Voilà, vous êtes vraiment en couple. Incroyable. Bon. Qui va intervenir? Je prends une personne comme ça. Et puis je coupe. C'est coucou. Vas-y. Non, j'ai fini. Qui va intervenir? C'est qui ça? Incroyable. Hello. Dis le bon. Ça, c'est quoi ça? Coucou. Bon, je choisis une personne au hasard. C'est pas grave, ils sont gentils. Je choisis une personne. Bon, je prends celui-ci. Je sais pas. Je prends une personne et puis c'est fini. Comment on fait? Comment on prend une personne? Je ne sais pas. Bon, je prends une personne parce que quand même, vous êtes gentils. Go live. Qui va me dire un petit mot. Et puis c'est bon. Bon, je prends une fille. Bon, les amis. Bon, je crois qu'on s'est tout dit. Pascal, le grand-père, a parlé. Ceux qui me demandent de porter plainte, vous voyez que c'est... J'ai pas le temps à faire. Donne. Hello. Ben, il n'y a pas de connexion. Allô. Allô. Bon, les amis, je vais vous laisser. Pascal, le grand-père, a tout dit. Et bon, vous voyez à peu près c'est quoi l'histoire. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas le buzz, je vous le jure. Et je ne suis pas quelqu'un à chercher le buzz ou quoi que ce soit. C'est juste que Jennifer m'a poussée à bout. Et ce qu'elle a dit après que j'ai demandé mon argent, ça m'a vraiment mis hors de moi. Il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de télé-réalité. Les perles ne sortent pas pour l'instant. Du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, ce n'est aucun buzz, ce n'est zéro buzz. Je suis… Tout ce que je vous dis, c'est vrai. Je vous ai montré des messages qui datent depuis 2017. Je vous ai dit, je vous ai montré des messages qui datent depuis 2017. Et puis, elle ne m'a jamais donné mon argent. On ne va pas faire un buzz de 2017 jusqu'en 2020. It doesn't make sense. Aucun sens. Jennifer me doit vraiment de l'argent. Et j'ai bavardé parce qu'elle a dit que j'étais une menteuse, j'étais une satane. Et elle a mis des faux papiers paypal. Donc, pour ceux qui continuent à dire que c'est du buzz, c'est du buzz, on fait exprès. Ce n'est pas du buzz. Dites à votre copine, à votre soeur, à votre je ne sais pas quoi, de me remettre mon argent. Please. Tout ce que je veux, c'est mon argent. Parce qu'elle est très malhonnête. Allez. Bisous à tout le monde. Vraiment, merci pour tous ceux qui me soutiennent, qui me supportent et qui n'aiment pas la malhonnêteté. Merci vraiment à vous. Allez, je vous embrasse. Ciao.